La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels, racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bon, Félix, alors là, Dominique Olivier fait paraître une lettre ouverte où elle se dit, Dominique Olivier, c'est l'ancienne numéro 1 de le fameux office de consultation publique de Montréal. C'était le numéro 2 de la Ville de Montréal, mais elle a été congédiée par la mairesse Plante. Et là, elle se présente dans la lettre ouverte qu'elle a fait publier comme une victime. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, écoute, j'en pense beaucoup de choses. D'abord, si on veut bien, je propose qu'on aille parler des faits. Puis après ça, on parlera de ce que j'en pense parce que ça va peut-être aider votre réflexion et la mienne. Alors, dans cette lettre ouverte, Dominique Olivier dit, entre autres, et ça fait l'objet aussi d'un article journalistique, c'est pas qu'une lettre ouverte. Elle dit, j'espère que les gens vont être ouverts à entendre mon point de vue. Donc, parfait. Quant au reportage de mes collègues, Annabelle Blais, Dominique Cambongoulet de l'émission JE, elle se désole, dit-il, que personne n'ait jamais demandé sa version des faits. Pardon? Dans une entrevue, c'est ce qu'on fait demander la version des faits. Elle dit, on m'a jugé, justement ou injustement, c'est pas à moi de le dire. Attends un peu, je m'en viens avec une réponse à ce sujet-là. Mais, elle dit, je trouve qu'on m'a jugé sans me donner la chance de porter ma défense. Elle dit qu'elle a fait une entrevue de 45 minutes avec les journalistes de Québécois. Alors, ça, c'est nous et c'est vrai. Mais que seulement trois clips de quelques secondes ont été conservés dans le reportage, j'ai trouvé ça parce l'air, dit-elle. C'est vrai qu'on n'a conservé que quelques minutes de l'entrevue de Mme Olivier. Sais-tu pourquoi? Parce que Mme Olivier nous a, et c'est toi qui m'as fait penser à ce terme-là, il y a déjà plusieurs semaines, enfumé pendant cette entrevue-là. Tu sais, quand quelqu'un répond à côté de la question, il n'y a aucune raison que cette réponse-là se retrouve dans ta justification parce qu'elle essaie de nous amener à gauche, à droite, mais jamais au centre où on veut aller, jamais sur la réponse. Maintenant que ça, c'est dit. Elle a aussi donné une entrevue ce week-end à la Radio de Radio-Canada, à l'émission de Marie-Louise Arsenault, dans un ton parfois contri, parfois débonnaire, où elle s'estimait encore, en quelque sorte, si je résume, victime d'une forme d'amalgame. Alors, je vous invite à aller consulter le compte Twitter de mon collègue Dominique Cambon-Goulet et aussi Annabelle Blais, parce que lors de cette entrevue-là, Mme Dominique-Olivier nous a aussi menti. Elle répète depuis le début un paquet de choses étranges, puis elle parle de ses factures de resto, puis elle dit « Regardez, si on les prend une à une, ce n'est pas si grave. » Mais sais-tu quoi? Elle a 200 factures de resto en 4 ans de 2016 et 2019, et pas une centaine en 7 ans, comme elle l'affirme à la radio. De ce nombre-là, ce nombre de 200 ne comprend aucun restaurant à l'étranger en plus. C'est des restaurants à Montréal. Alors, je m'explique mal ce qui vient de se passer. Je trouve que... Et puis elle dit que les dirigeants ont refusé de nous parler, et c'est pour ça qu'on l'a interviewé Dominique-Olivier. Bien, écoute, Annabelle Blais dit « Aurait-on passé à côté de l'occasion d'interviewer Dominique-Olivier au sujet de ses propres dépenses sur lesquelles nous posions des questions? » Alors, s'il y a quelqu'un, pour résumer, Richard, qui fait de l'amalgame, comme elle l'a vivement dénoncé au micro de Paul Arcand il y a quelques semaines, c'est Dominique-Olivier. Ce ne sont pas les médias. Elle met tout dans le même panier. Et voilà. C'est ce que j'en pense. Mais c'est incroyable. Elle se place en victime quand même. Si la mairesse a décidé de s'en départir, il doit avoir une raison. Non? J'imagine. Bien, je présume. Est-ce que ça serait que pour le tribunal... Est-ce que ça ne serait que pour satisfaire le tribunal de l'opinion publique que Valérie Plante ait décidé de se départir de Dominique-Olivier, son ami, d'ailleurs, son ami, dont elle s'est même célébré le mariage de sa fille? Écoutez, peut-être. Sauf que quand Dominique... Et autre chose très, très importante. Quand Dominique-Olivier juge le travail des médias et juge le travail de l'opinion publique en disant qu'elle a été un peu sacrifiée, quoi, que c'est un peu lapidaire comme réaction, et etc., je veux juste lui rappeler à Mme Olivier qu'outre les articles provenant de nos médias à Québécois, J.E., le bureau d'enquête, TVA Nouvelles, les éditoriaux des principaux quotidiens du Québec, Le Devoir, La Presse, José Legault, un journal de Montréal, ont tous demandé sa démission. Est-ce ça, Mme Olivier, des gens qui croulent sous la vindicte populaire, des gens qui ont, tu sais, je veux dire, Brian Miles au Devoir, un gars que je connais très bien, il est réputé être un journaliste rigoureux, qui a quand même une façon, qui a une belle façon d'échafauder ses opinions, et vis-à-vis de la presse aussi, puis José Legault aussi, alors c'est quoi ça? Tu sais, moi là, quand tu te remets toujours à juger le monde qui t'ont finalement mis devant une vérité qui dérange, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'arguments, honnêtement. Ben non, 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 tout à fait. Tu veux nous parler, tu veux revenir sur, justement, l'assassinat de Grégory Woolley? Ben, j'ai pas le choix, Richard, j'ai pas le choix. J'entendais encore en fin de semaine, écoute, j'ai eu des appels, si j'en ai pas eu 20, là, ce week-end, concernant M. Woolley, là, j'en ai pas eu aucun. Grégory Woolley a été abattu devant sa femme et son enfant de trois jours, un nourrisson, un bébé naissant, alors qu'il arrivait au CLSC de Saint-Jean-sur-Richelieu, près de l'hôpital. Écoute, te dire à quel point les policiers pensent que c'est le plus gros événement perturbateur à être survenu au cours des dernières années, serait-à-dire un euphémisme. C'est probablement, selon eux, selon toutes les sources policières, ce qui va modifier sur le long cours le crime organisé montréalais. Ah oui? Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Parce que, je te dis deux choses simplement, d'accord? Grégory Woolley, ce qui est né à Port-au-Prince, a immigré à Montréal, a grandi près des gangs de rue, a fondé un syndicat de gangs de rue, s'est approché des motards, s'est approché ensuite de la mafia italienne, l'onasme, parce que la mafia, c'est toujours italien, mais Grégory Woolley, était vue comme la personne qui avait le plus d'influence présentement dans le monde du crime organisé montréalais. Qui plus est, il avait tant d'influence que c'était la caution sécuritaire et morale, disent ces mêmes policiers, pour permettre au clan de Leonardo Rizzuto, donc le clan sicilien de Montréal, déjà très affaibli, de continuer ses affaires. La vérité, c'est que maintenant que Grégory Woolley n'est plus, le clan Rizzuto est, lui, plus vulnérable qu'il ne l'a jamais été. Il n'est plus aussi fort maintenant que Grégory Woolley est parti. Et ça, tu sais que dans ce grand monde du crime organisé, la vengeance n'a pas de date d'expiration, et on s'attend à des conséquences. – OK, et là, le code d'honneur, ça a l'air que ça ne tient plus, là, dans le milieu. – Ah non, mais ça, là, tu sais, attention, là, le code d'honneur, là, Richard, ce n'est qu'un renvoi de la cinématographie d'Hollywood, là. C'est pas... Ça n'existe pas. Puis tu sais, en 1923, en Sicile, l'honneur, ça n'existait pas, pas, pas beaucoup plus, là. Tu sais, c'est quoi l'honneur quand tu es capable de faire tuer quelqu'un qui t'a offensé? C'est pas ça. Je veux dire, ça n'existe pas. Fait que tu sais, arrêtons l'honneur. Donc, je te dirais qu'il y a une déconstruction, disent les principaux observateurs, des codes pour perpétrer des assassinats, mais évacuons la notion de l'honneur. Alors oui, effectivement, maintenant, la violence est plus gratuite que jamais. – Donc, on a dit, là, que l'été était beaucoup plus calme qu'on avait prévu, mais on risque d'avoir un hiver, là, qui va brasser beaucoup au cours des prochains mois. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bonne journée, Félix. Merci. Du bureau d'enquête. Merci. Avis à la gogo.